Allez, tous ensemble, tous ensemble ! Avenue Jean Jaurès, 10h30, ce mardi matin, le cortège s'élance dans les rues du Mans. Un an après les dernières manifestations anti-loi El Khomri, syndicats et citoyens sont de nouveau dans la rue. Dès le mois de juin, la CGT avait prévenu, le 12 septembre serait jour de grève, pour protester contre la réforme du droit du travail du gouvernement Macron. Mais contrairement à l'an dernier, au niveau national, Force Ouvrière et la CFDT ne participent pas au mouvement. Pourtant, dans les rues du Mans, les sections locales des syndicats sont présentes. Elles sont passées outre les directives nationales. On prend part à la lutte. Force Ouvrière est un syndicat indépendant, confédéré, fédéré. Notre fédération prend ses responsabilités et là, aujourd'hui, sans aucun problème, sans aucune ambiguïté. Après un passage par la rue nationale, le cortège descend l'avenue du Général Leclerc en direction de la gare, dans une ambiance bon enfant et revendicative. Ce gouvernement va approfondir les régressions sociales, la précarité, et notamment la précarité des femmes, puisque ce sont celles qui sont les plus précaires. Je suis un feignant qui bosse 55 heures. Et que là, il y a des choses qu'on nous propose qui sont vraiment inacceptables, autant dans le fond que dans la forme, c'est complètement intolérable. Moi, je bosse pourtant dans le privé, je suis ambulancier, donc je bosse dans une entreprise privée. Et je suis là aujourd'hui parce que je trouve ça important. La CGT parle de 10 000 personnes dans les rues et se félicite de l'ampleur du mouvement. Une deuxième journée d'action est d'ores et déjà prévue. C'est le début de quelque chose, c'est le début d'un processus, on ne va pas s'arrêter là. La CGT met en perspective, en débat, l'idée d'une nouvelle journée d'action de grève interprofessionnelle, et si possible, unitaire le 21 septembre prochain, jour de la présentation des ordonnances en Conseil des ministres. Et on va continuer tout ce travail-là et on est convaincus que, loin d'être isolés, on n'est pas isolés, on est dans un cadre unitaire, mais qu'on va réussir à l'élargir encore plus pour élever le rapport de force et gagner sur nos propositions alternatives. La CGT se dit satisfaite de cette journée de mobilisation. Reste à savoir si les différents syndicats sauront faire front commun lors des prochaines actions.